Alors, autre chapitre, jeunesse et sport. Alors, pour ce qui est de la jeunesse et des sports, il y a un dossier énorme qui est un projet de piscine couverte. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple, il faut reconnaître que là on ne peut pas acheter la pierre à qui que ce soit, c'est un projet qui est compliqué, c'est un projet qui est coûteux, c'est un projet qui demande un investissement en temps, en personnes et en fonds très très importants et qui va sans doute être difficile à mettre en place, mais il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même y réfléchir parce que vous savez que la communauté de communes de Toit est en train de mettre en place un projet de pôle aquatique énorme, 17 millions d'euros. Une paille. Et que Saint-Varant a été rattaché à Toit. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que Saint-Varant puisse retrouver son indépendance et revenir vers la roudelle, eh bien, il y a fort à parier que dans très peu de temps, la piscine de Saint-Varant fermera ses portes. Tout simplement parce que, quand on met en place un projet de pôle aquatique de 17 millions d'euros, il y a derrière des économies d'échelle. Il faut essayer de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Et ce qu'ils feront, ce qui est déjà en train de se faire, puisqu'ils ont déjà licencié un maître nageur et qu'ils ont déjà changé un certain nombre de tarifs pour toutes les personnes qui sont issues des communes hors Saint-Varant, eh bien, ils finiront par nous dire, cette piscine n'est plus rentable, n'est plus efficace, et il faut la fermer. Et si cette piscine est fermée, ça veut dire que pour l'herbe d'air, il n'y a que deux solutions. C'est soit le pôle aquatique de Toir, soit le pôle aquatique de Toir, d'ailleurs. Soit le pôle aquatique de Bressuire, soit le pôle aquatique de Partenay. À chaque fois, c'est une trentaine de kilomètres, allez, une trentaine de kilomètres, on tourne. Donc, ça veut dire que le projet d'une piscine couverte sur l'herbe d'air, ça aurait sa raison d'être. Mais la réflexion porte sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'on fait ? On répare celle qui existe, et on la couvre. On rase celle qui existe, et on en fait une autre à la place. Ou on en fait une autre ailleurs. Les trois possibilités sont envisageables. Nous, personnellement, nous pensons que couvrir la piscine actuelle, ce n'est pas une bonne idée. Même si on a entendu dire qu'elle avait été prévue comme pour ça, que c'était tout à fait faisable, et que ça coûterait relativement peu cher. Ce n'est pas une bonne idée, parce que, vous le savez, la piscine actuelle, elle est complètement obsolète. Elle n'est plus du tout dans l'esprit, dans l'air du temps. Elle perd 40 mètres cubes d'eau minimum, peut-être même plus maintenant, par mois. Il y a un bassin qui fait 3,50 mètres à un bout, ou 2,50 mètres, et puis l'autre, 1,20 mètres. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le concept des piscines modernes. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une piscine qui fasse 25 mètres, avec un bassin de 25 mètres, avec une patrougeoire pour des enfants, avec peut-être même d'ailleurs un jacuzzi, ou bien un bac à vélo. Là, maintenant, c'est la grande mode, faire du vélo dans l'eau. Et donc, c'est tout à fait différent. En plus de ça, on sait aujourd'hui que, dans ces concepts de piscine moderne, il y a des entreprises qui sont extrêmement bien structurées, qui savent exactement comment faire pour pouvoir les implanter à un coût relativement raisonnable. Donc, nous, nous pensons qu'il faut réfléchir à ce projet. Nous pensons aussi que ce sera sans doute difficile de le faire dans le prochain mandat, mais peut-être pas impossible. Si on arrivait à le faire, ce serait vraiment super intéressant sans doute. Et puis, vous savez, moi, c'est mon truc. J'aime les projets. Je crois que je suis un homme de projet. Et l'idée de monter ces projets et d'aller à la pêche, justement, en subvention, pour pouvoir arriver à obtenir ce résultat le plus efficacement possible, c'est ça qui me motive.